Lamin Diak était là pour écouter le délibéré, tout de blanc vêtu, masque sur le visage, lunettes cerclées de noir. La juge a égrené les raisons de cette condamnation, ce qui avait été longuement disséqué durant le procès en juin dernier. Lamin Diak, aujourd'hui âgée de 87 ans, est reconnue coupable de corruption passive pour avoir financé via de l'argent russe la campagne électorale de Macky Sall à la présidentielle de 2012 au Sénégal. Ce procès hors norme a mis en évidence tout le système de pot de vin et de corruption mis en place à partir de 2011 à la tête de la Fédération Internationale d'Athlétisme, instance que Lamin Diak a dirigée de 1999 à 2015. L'IAF a sciemment étouffé des cas de dopage d'athlètes russes recevant en échange de l'argent. Corruption passive, corruption active, abus de confiance, Lamin Diak écope de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, mais cette peine pourrait être aménagée en liberté conditionnelle au regard de son grand âge. Ses avocats, de toute façon, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient faire appel. Ils dénoncent une décision, je cite, « totalement injuste ». Les 5 autres prévenus ont eux aussi été reconnus coupables. La peine la plus lourde incombant au fils de Lamin Diak, papa Massatadiak, qui a refusé de comparaître en juin et qui n'a plus quitté le Sénégal depuis 5 ans. Papa Massatadiak écope de 5 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende.